Bonjour à tous, nous sommes ici au Parc des Princes et ensemble nous nous replongeons dans l'histoire mythique de ce stade et justement pour ça je suis accompagnée de Michel Collard, l'historien officiel du club. Bonjour Ambre. Bonjour, alors aujourd'hui je propose qu'on rembobine 19 ans en arrière, nous sommes en octobre 2001, les nerfs sont un petit peu à vif ici, avant un grand choc. Qu'est-ce qui se passe Michel ? Le Paris Saint-Germain reçoit Lyon, c'est le choc du championnat et Paris a un début de saison compliqué, on attend énormément du duo d'attaquants Nicolas Anelka et Ronaldinho. Ronaldinho vient d'arriver, c'est pas facile. Surtout que Nicolas Anelka, on sait, il a un tempérament de feu mais il y en a un autre qui est comme ça, il est sur le banc de touche et c'est un certain Luis Fernandez. Comment c'est le climat Michel ? C'est compliqué entre les deux hommes, quelques jours avant ce match il y a eu un entraînement ici au Parc des Princes à huis clos, il y a eu un incident entre les deux personnes et il y a eu des mots entre le coach et Nicolas Anelka. Anelka a quitté l'entraînement assez furieux, donc on apprend que Nicolas Anelka ne sera pas présent pour ce choc contre Lyon et évidemment le Paris Saint-Germain c'est pas très très bon. Et du coup on est le jour du match Paris Saint-Germain olympique lyonnais et on est ici, forcément Anelka il est puni en tribune, c'est la photographie très connue de ce match et qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi l'histoire derrière cette photo Michel ? Ça va un petit peu mieux entre les deux personnes mais il est important en termes d'image de voir qu'ils se sont réconciliés donc du coup Luis Fernandez est présent au début du match avec Nicolas Anelka pour montrer que tout va bien dans le meilleur du monde au Paris Saint-Germain. Derrière la grande histoire il y a aussi une petite histoire parce que je vois des jolies fascicules, qu'est-ce que c'est ? Écoutez c'est une histoire de programme, c'est assez amusant. Sur ce match donc Nicolas Anelka était en couverture du programme du Paris Saint-Germain. Évidemment avec toute cette histoire le club décide de ne pas le mettre en avant, c'est un petit peu compliqué donc ce programme va être fabriqué à 45 000 exemplaires, normalement il doit être distribué au stade, le club décide de ne pas le distribuer donc finalement c'est un collector car personne ne l'a jamais vu. Pour les collectionneurs comme Michel. Voilà, moi j'étais au Parc des Princes pour ce match, c'est vrai que j'étais très surpris, pourquoi nous n'avions pas de programme, je l'ai subi bien après et voilà. Finalement on l'a recyclé je vois. Tout à fait, il faut savoir que pour le match d'après contre Bastia, Nicolas Anelka tout va bien avec Luis Fernandez, donc il est aligné et on l'a remis, on a remis la même photo, on voit même aussi que c'est le même numéro, programme numéro 6, donc ce programme pour les collectionneurs est évidemment collector, très très rare. Et voilà, le club a su arranger cette histoire finalement et tout s'est bien passé. Bon, on l'a compris, c'est de la com, ils sont tous les deux là à regarder le match, mais tout ne s'arrête pas là parce qu'il me semble que le coach Luis Fernandez n'a quand même pas fini le match ici en tribune, Michel. On connaît Luis avec son tempérament, donc Luis, il a été sur le banc pour la seconde période. Un très beau match ailleurs, Paris Saint-Germain avait été mené 2-0, Paris revient 2-2 à la fin du match et surtout, ça restera cette rencontre avec le premier but dans l'histoire, avec le premier but de Ronaldinho sous les couleurs rouges et bleus. Donc on retiendra surtout cette histoire plutôt que ce petit histoire de programme. Voilà, finalement tout est bien, qui finit bien dans la capitale en tout cas. Merci Michel pour cette belle anecdote, on se retrouve très vite pour en vivre d'autres. Merci à vous.